Compte rendu de la réunion sur la présentation du dispositif pour la saison feu de forêt 2023 A la fin de la saison 46% des CCF étaient en panne. Un point sera fait mi-février. Décision de se faire prêter 15 CCF non pénétrant du département de l'Hérault de la mi-février à fin avril. Positionnés principalement dans l'entre-deux-mer. Décision d'augmenter le nombre de CCF sur le département. Achat et augmentation de la durée de vie des anciens CCF. Nouveau CCF avec cloisonnement de la cuve 3000 litres ou 6000 litres plus une vraie troisième place. Un groupe urbain avec 4 engins pompes 4 de la métropole. Création d'un groupement forêt avec pour mission la formation et le choix des équipements. FDF 1 pour tous les agents sapeurs-pompiers professionnels inclus dans les prochaines formations initiales. A partir du risque modéré un GIF, un chef de groupe, un VLHR et 4 CCF avec FDF 2 dans les camions si possible sera armé par zone et positionné dans le massif. Donc 7 GIF sur le département positionné pour le FDF. Les zones sont indépendantes des groupements donc certaines chevaucheront deux groupements. Pour un départ de feu deux unités plus le GIF. Retour à une unité avec un VLHR et deux CCF obligatoirement. Risques sévères, un GIF par zone plus une unité figée par zone en caserne et deux GPF en garde par groupement forestier. Moyens aériens demandés systématiques suivant le risque. Déploiement de la vidéosurveillance du massif sur huit sites à partir du mois d'août pour une généralisation en 2024. Sous-titrage ST' 501